Salut à tous les amis, c'est Nonolife, on se retrouve aujourd'hui pour le test de Rézogun sur PS4. Alors, ce petit jeu est édité par Sony Computer Entertainment, développé par Housemarque. C'est un shoot'em'up, c'est sorti le 29 novembre sur PS4 et c'est disponible sur le PS Store au prix d'une dizaine d'euros si on n'est pas PS+, et gratuit si on est abonné au PS+. Donc je vais vous montrer vite fait ce que ça donne. C'est un shoot'em'up, je pense que tout le monde sait ce que c'est. C'est une vue de côté, avec un petit vaisseau qui va voler, qui va tuer plein de petites vagues d'ennemis au fur et à mesure, qu'on avance dans le niveau. La particularité de ce jeu, c'est que ce sont des niveaux circulaires, et puis qui sont, allez, on va dire, ni trop longs ni trop courts. C'est ce qu'il faut, parce qu'un shoot'em'up c'est vite lassant. Mais c'est vrai que ce jeu, c'est un très très bon jeu. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Donc il y a le mode solo, il y a de la co-op en ligne, meilleur score évidemment, parce que c'est un jeu de scoring aussi. Alors il y a un niveau arcade, ou un choix de niveau unique. On va vous faire, je vais vous faire un petit peu d'arcade, on verra bien. Il y a 4 difficultés, étant donné que même en débutant c'est assez compliqué, sauf le premier et le deuxième niveau. J'ai essayé en vétéran, j'ai pas réussi à le finir, c'est vraiment des réflexes surhumains qu'il faut avoir pour le terminer. Donc on va se mettre en débutant, en expérimenter. Il y a 3 types de vaisseaux. Donc le Némésis qui lui est très rapide, mais beaucoup moins puissant. Le Ferox qui est équilibré, autant en agilité qu'en méga propulsion, il y a une puissance démultipliée. On reviendra là-dessus, je vais vous montrer ce que c'est. Et le Phobos qui lui a une puissance d'arme à feu supérieure, mais qui est beaucoup plus lent. Voilà, donc moi mon préféré c'est le Némésis, parce qu'il est beaucoup plus agile. Donc on voit qu'il y a les scores aussi qui s'affichent. 630 millions c'est quand même énorme, étant donné que moi j'ai eu 33 millions en le finissant. Donc il y a des porcas, autant vous le dire. Alors, les touches sont très simples. Comme vous le voyez, il faut sauver des humains qui sont par pied dans le niveau. On va devoir tuer des Keepers, ce sont des gardiens. Ils déverrouillent les cages en fait. Donc voilà comment ça se présente. C'est un niveau circulaire. On bouge avec le joystick gauche, on tire avec le joystick droit dans la direction souhaitée. Les Keepers, ce sont eux. C'est les petits ennemis qui brillent. On va récupérer les humains qui tombent des cages. Et après on va devoir les amener dans deux ascenseurs, des sortes d'ascenseurs. On peut les balancer pour aller plus vite. Donc voilà, c'est comme ça tout le long. Je ne vais pas vous faire un test non plus de 30 minutes là-dessus. Ça ne vaut pas le coup, je vais vous montrer au moins le premier niveau. Après on peut aussi utiliser autre chose que les armes. Comme vous voyez en haut à gauche, il y a le nombre de vies et les bombes. Les bombes, c'est vraiment en cas d'extrême urgence. Ce sont des trucs qui sont très très rares. On les déverrouille en faisant un certain nombre de scores. En ne mourant pas aussi. Parce que le principe du jeu, c'est d'essayer de ne pas mourir. Parce que les vies sont très très rares. Voilà. Donc il y a des phases. La petite barre en dessous, ça veut dire que le nombre de phases. Dans chaque niveau, il y a trois phases. Et au bout de la phase, il y a un boss. Au bout des trois phases, il y a un boss. Donc là, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, il y en a beaucoup. Voilà, c'est... Je ne suis qu'en débutant. Donc en débutant, ça peut être gérable. Mais déjà rien que le premier niveau en vétéran, c'est extrêmement compliqué. Donc, je vais vous montrer vite fait. Alors ça, voilà. Ça, c'est l'hyper propulsion. On peut tuer des ennemis avec. Lui, il est très fort avec ça, vu qu'il est très agile. Et la puissance démultipliée, c'est la barre verte qui est... L'arc de cercle vert qui est en dessous du vaisseau. La barre bleue, c'est le bouclier. Mais le bouclier, là, il n'est pas actif. Il y a du monde, il y a du monde. Alors, voilà. On peut passer dessus sans s'arrêter, c'est bien. Les keepers, on les voit apparaître. Mais si on les loupe, les gardiens meurent. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment essayer au maximum de connaître le niveau par cœur. Donc, c'est à force d'y faire qu'on pourra devenir très très bon. Mais bon, voilà. Là, c'est vraiment... Moi, j'ai adoré ce jeu, franchement. Je ne l'ai pas platiné parce qu'il est très dur à platiner. J'ai pas mal squatté. Donc, il est où ? Il est où, celui qui se fait enlever, là ? Ah, merde. Voilà. Donc, ils peuvent se faire enlever. La puissance démultiplier, ça représente comme ça. Et plus on tue d'ennemis avec, plus ça rapporte de points. Et il est où l'autre ? Voilà, il y a la petite flèche qui indique. Mais vu que je ne suis pas concentré, ça ne va pas le faire. Oui, alors, dès qu'on sauve tous les humains, on débloque une vie qui, comme je vous dis, les vies sont très importantes dans un shoot'em-up. On déverrouille aussi au fur et à mesure qu'on avance dans les niveaux une arme qui devient de plus en plus puissante. Donc là, vous avez vu que mon arme, elle, maintenant, a des missiles autoguidés. Ce qui est quand même très utile. C'est pour ça que je l'aime bien, parce qu'elle vise un peu partout, même si elle est moins puissante. Après, tous les petits points verts... Oula, merde, j'ai fait perdre mon multiplicateur. Voilà, alors il y a un multiplicateur aussi, qui dépend de la difficulté. Plus la difficulté est élevée, plus le multiplicateur sera important. En débutant, c'est 5 le maximum. Là, je suis en expérimenté, donc ce sera 10. Voilà. J'ai failli me faire tuer. Oulala. Après, difficulté supérieure 15 et difficulté maximale, ce sera 20. Et autant dire que pour atteindre le multiplicateur 20, c'est très très chaud. Parce que plus le multiplicateur était... Oh non, non, j'ai pas dit ça. Oulala. Plus le multiplicateur est élevé, et plus il disparaît rapidement. Donc c'est pour ça qu'il faut au maximum garder des ennemis dans sa trajectoire pour ne pas perdre le multiplicateur. Voilà, donc c'est ce qui rapporte vraiment le plus de points. Tous les ennemis dorés, par exemple, là, tout ça, ça rapporte plus de points qu'un ennemi normal. Il y a vraiment pas mal de choses intéressantes dans ce jeu. Et les ray shooters, je suis pas... Enfin, ray shooters, je suis pas fan des shoot'em up, mais c'est vrai que j'ai passé pas mal d'heures sur ce jeu. Il m'a bien plu. C'est pour ça que je voulais vous faire un petit test là-dessus. Il y a Contrast aussi, qui était une exclue PS4, il me semble, en petit jeu, mais qui m'a un peu déçu. Qui est un jeu sur... qui joue sur les ombres et la lumière. Mais bon, je vous ferai sûrement un test là-dessus aussi. Mais franchement, ce petit réseau gun, moi, il m'a bien plu. Donc, si vous avez le PS+, n'hésitez pas à le prendre. C'est gratos. Durée de vie, entre 10... Allez, premier niveau, je dirais 10 minutes. Ça en fonction de la difficulté, bien sûr. Il y a 5 niveaux en tout. Ça peut aller, allez, je vais dire un niveau... Si on est vraiment un joueur lambda, on peut finir un niveau... Ouh là là, ouh là là. Ouh là 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 là. Alors voilà, là, j'ai utilisé la bombe qui fait le tour de la map. Qui détruit tout, vraiment tout. Qui est inefficace contre les boss. Voilà, donc là, le niveau est terminé. Les 3 phases sont terminées. Et il y a un boss à chaque fin de niveau. Et vu que je suis en expérimenté, il aura une phase en plus, lui. Parce que plus la difficulté évolue, et plus le boss est puissant. Il est rapide, il est résistant. Donc du coup, il a des phases en plus dans les combats de boss. Donc c'est pour ça, pour faire le... Moi, je vous conseille de faire le jeu, si vous voulez le platiner, faire le jeu en suivant bien l'ordre de difficulté. Parce que sinon, vous n'arriverez pas à connaître les différentes phases des boss. Vu qu'il y en a qui se rajoutent à chaque difficulté. Oh là 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 là. Donc vous voyez, c'est quand même assez complexe à certains moments. Au niveau surtout des combats de boss. C'est les plus chiants, les combats de boss, il faut le dire. Vite, 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 je pourrais rentrer dedans. Voilà. Il faut détruire le bouclier, c'est comme vous voyez, c'est très résistant. Oh non ! Je ne savais pas qui tournait. Voilà, donc j'ai perdu mon multiplicateur. C'est génial. Ça me donnera largement moins de points. Donc voilà. Oui, donc je vais parler de la durée de vie. Au niveau de la durée de vie, ça peut faire un niveau, par exemple celui-là, ça fait... Presque 10 minutes, ouais, 9 minutes 30. Voilà, donc à niveau moyenne, c'est entre 10 et 20 minutes. Ça dépend comment on joue, ça dépend de la difficulté. Mais franchement, c'est vraiment sympa comme jeu. Donc voilà, à chaque fin de niveau, on a un récapitulatif. Avec des points donnés en plus si on a gardé notre multiplicateur à fond dès le début du niveau. Et si on n'est pas mort, si on a sauvé tous les humains aussi. Donc c'est ce qui nous rapporte des points. Donc moi, franchement, je le trouve en plus super joli pour un jeu arcade. C'est le premier jeu arcade PS4. Il est vraiment joli. Et décors, bon, ils se ressemblent tous. C'est des niveaux circulaires, comme vous le voyez. Mais franchement, pour moi, ça m'a bien plu. Donc pour moi, allez, au niveau du gameplay, c'est très simple. Pas besoin d'être un savant pour savoir y jouer. C'est vraiment pas compliqué. Graphisme, ouais. Moi, j'aime bien. C'est original. Même si c'est très répétitif. C'est souvent les mêmes décors. J'aime bien. C'est sympa. Les décors se détruisent, là, tout ce qu'il y a. Et puis sinon, au niveau durée de vie, pour le finir en débutant, on met quoi ? Une petite demi-heure ? Trois quarts d'heure, grand maximum. Et sinon, dans les difficultés supérieures, on peut vraiment mettre... Allez, si on est des acharnés, on peut mettre une heure à le finir. Parce que c'est compliqué, c'est très long. Donc, il y a vraiment beaucoup plus d'ennemis dans les difficultés supérieures. Vite, 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 vite. Ouh là là. Et les humains meurent très facilement. Vous voyez, c'est des petits bonhommes verts. Représentés très partiellement. Ouh là, ouh là, ouh là, ouh là, ouh là, il y a du monde, il y a du monde. Comment je vais faire ? Vas-y, descends. Allez. Voilà. Ça, c'est une très bonne tactique. De toute façon, plus la difficulté est importante, plus il faut savoir utiliser ça à bon escient. Ouh là. Avec la puissance démultipliée, le gros laser vert là, qui donne énormément de points. La bombe, elle, qui donne pas de points bonus, mais qui détruit vraiment tout dans les cas d'extrême urgence. Vous voyez, il y a plein de petites bombes aussi qui sont sur la map pour essayer de tirer dessus pour détruire plusieurs ennemis d'un coup. Alors là, c'est pas bon. J'étais obligé. On récupère le petit bonhomme. Vous voyez, beaucoup, 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 beaucoup de vagues. Et voilà, une arme en plus. Donc on voit quand même que c'est vraiment un jeu qui est intense. Surtout dans les difficultés supérieures. Parce que dans l'expérimenté, comme vous le voyez, c'est quand même déjà pas mal. Débutant, ouais, débutant c'est vraiment facile. Sauf le dernier niveau, il y a vraiment des tonnes de vagues d'ennemis. Mais c'est largement faisable, vu que notre vaisseau est largement supérieur à la fin. On a une arme améliorée à fond si tout se passe bien. Et du coup, notre arme est surpuissante. Mais franchement, un bon petit jeu plaisant à faire. Donc je sais pas si je vous finirai le niveau. Parce que là, il reste encore, allez, au moins 5 minutes de jeu. Mais je tenais quand même à vous faire ce petit test. Parce que, oula, il y a du monde, il y a du monde. Parce que ça faisait un moment qu'on n'avait pas fait de vidéo avec One2. Enfin, surtout moi. Et vu qu'on a joué, j'ai galéré à enregistrer un gameplay sur PlayStation 4. Vu que c'est compliqué de... Oh la merde. C'est compliqué d'enregistrer un gameplay et de le mettre sur... Non, non, parfait. De mettre des vidéos sur YouTube, Dailymotion ou quoi que ce soit. J'ai réussi hier à faire mes branchements. Enfin. Et donc du coup, c'est pour ça que je peux vous faire un petit gameplay sur... Sur Ezogun, sur PS4. Parce qu'ils ont gardé la protection, je sais plus comment ça s'appelle, la protection HD, CP ou tout dans le genre. Et du coup, sur Xbox One, ça n'y est pas. Ou alors pour certains jeux, c'est ce que me disait One2, pour certains jeux ça y était. Donc c'est vrai que c'est embêtant pour des personnes comme nous qui veulent juste faire des petites vidéos de gameplay. Que ce soit monétisé ou non, on s'en fout un peu. Mais bon voilà, qu'on montre... Ah merde, il y en a un qui est mort, j'avais pas vu. J'avais pas vu. Qu'on montre au moins notre passion du jeu vidéo, qu'on vous fasse partager tout ça. Et putain. C'est pas la bombe que je voulais faire, mais c'est pas grave. Ah bah si, il y a le boss, parfait. Comme ça, on finira là-dessus. On finira là-dessus. Allez, vas-y. Voilà. Alors, deuxième boss. Il va avoir une phase en plus ou pas ? Il est juste plus résistant. Vous voyez, c'est beaucoup de boss circulaires. Mais lui, je sais qu'on a une difficulté supérieure, il se transforme en vaisseau et il est très très puissant. Parce que là, il est très très simple à tuer. On évite ces petites boules de feu et il faut tirer sur ces points faibles qui sont très apparents. Il n'y a pas trop de problèmes là-dessus. Par contre, je ne fais vraiment pas beaucoup de dégâts. Parce que je suis en difficulté expérimenté. Ça aussi, c'est un peu embêtant de la PS4. Dès qu'on parle, il reconnaît tout de suite si on dit écran accueil ou pas. Je ne veux pas dire ça, mais bon. Allez, allez. Donc pour moi, ce jeu, je lui mets un bon petit 15, voire 16. Ça fait passer du temps, c'est pas mal. Ouh là, ouh là, ouh là, ouh là. C'est vraiment un jeu intéressant. C'est pour se détendre, c'est pas un jeu de prise de tête. Sauf pour les acharnés qui veulent vraiment finir le jeu à 100%. Bon courage. Il y a des scores de malades. Vous avez vu, les américains sont très forts sur ce style de jeu. Ouh, merde. Même les japonais. Donc bon courage. Pour ceux qui veulent dégommer leur... Oh là là. Je fais la WAC, dégommer leur score. Voilà, donc c'est vraiment des réflexes. Il faut avoir les yeux de partout. Mais moi j'ai bien aimé. Oh, 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 tu ne m'enmerdas pas plus que ça. Putain, ils se trouvent dans le sens. Par contre, oui, au niveau de la bande-son, la bande-son est pas mal. Oh putain, ça me rendait sous la merde. Eh putain, je n'aime pas ce boss. J'aime bien la bande-son. C'est bien, ça met bien dans l'ambiance. Et les musiques sont pas mal. Les sons sont bien réalisés. Quand on a des gardiens qui apparaissent pour déverrouiller une cage, ça discute dans la manette. Ça, c'est pas mal aussi. Ouh là là, ouh là là. Parce qu'il y a un haut-parleur dans la manette. Donc du coup, je l'ai baissé quand même un peu pour les besoins de la vidéo. Mais sinon, ça parle dans la manette quand il y a des humains à sauver. Ou quand il y a des gardiens. Quand il y a des actions contre les humains aussi. Donc c'est pas mal. Ça nous met plus dans le jeu. Comme pour Killzone par exemple. Donc Killzone, ça, c'est ça le fait aussi. Ils ont bien utilisé ça, c'est sympa. Ouh, j'ai détruit la moitié. Allez. Ah non. Qu'est-ce qui se passe ? Ah ouais. Voilà, merci beaucoup. Le problème. Voilà, donc ça, on peut y désactiver. On parle. Et ça nous remet sur le menu. Il comprend des choses, des fois, qu'on ne veut pas dire. Mais allez, nous, ton point faible là. Amène-le. Cunaise. Ah là là. Ah bah c'est de l'autre côté. Puis les ailes. Vas-y. Il y a plus de ça de démultiplier. Est-ce que ça va toucher ? Ah bah c'est bon. Parfait. Voilà. T'es mort. Voilà, mes amis. Deux petits niveaux de Resogun. Voilà, ça pète de partout dès qu'on a fini le niveau. C'est sympa. Je ne peux pas vous faire une vidéo plus longue là-dessus. Parce que je ne vois pas l'intérêt. Donc pour moi, c'est un petit 15. Voir, on peut même aller à 16 sur 20. Parce que comme pour un joueur 4, c'est quand même pas mal du tout. Donc, n'hésitez pas à commenter si vous avez des trucs à dire. À faire partager pour qu'on soit, pour qu'on va nous faire connaître comme toujours. On a envie de faire partager notre passion commune à One, Two et moi-même de jeux vidéo. Donc, n'hésitez pas. Parlez-en autour de vous si vous voulez. Et on se retrouvera tous forcément. Pour la prochaine vidéo que je vais faire, je vais sûrement faire dans la foulée Contrast. Comme ça, on va la balancera, pas le même jour, mais dans la semaine aussi. Et on va aussi essayer de vous faire, One, Two et moi, quand on sera ensemble, le test de Killzone. On l'a fini tous les deux. Il est vraiment excellent. Pour nous, le multi surpasse largement le multi de Call of Duty. On vous en parlera mieux. On vous dira pourquoi. Donc voilà. Vous nous retrouverez très prochainement. Je vous fais plein de bisous. Je vous dis à très vite. Et puis, ciao ! Sous-titrage ST' 501